Et dans cette édition, on passe à la politique. Pour commencer avec Pierre de Saint-Ignon, le candidat PS au Régional, qui était ce matin en conférence de presse au siège du PS à Lille pour parler de son programme pour les Régionales. Un engagement qui tourne autour de trois axes. Le premier, l'emploi des jeunes et des seniors. Avec l'objectif d'inscrire 20 000 jeunes dans l'emploi grâce notamment à des rencontres directes avec les chefs d'entreprise. Et le lancement du programme Salarié Senior pour valoriser notamment l'expérience des plus de 50 ans directement. Également auprès des chefs d'entreprise de la région. Des services publics également plus forts et plus proches. Autrement dit, une carte tout-service pour les jeunes du lycée à la fin des études avec des aides à la scolarité et à la vie quotidienne. Des cours de code de la route également dans les lycées. Et bien sûr, la transition écologique avec la création d'une autoroute du fret pour réduire le trafic de poids lourd sur les routes du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. Un programme dont le chiffre a été validé par la Cour des comptes et qui seront rendus publics le 15 novembre prochain. En attendant, Louis Caillé, notre journaliste, a pu le rencontrer. M. Bertrand dit 60 000 emplois. Il s'en signe plus de 200 000 chaque année dans ma région. Donc je vois que M. Bertrand passe de 200 000 à 60 000. Tout ça n'a pas de sens. Et quand on ne travaille pas, évidemment, on n'a pas de résultat. Je ne suis pas en train de parler de 10 000. D'abord, si vous avez bien lu le projet, je dis que sur les emplois directs, c'est 20 000 par an. 20 000 par an par 6, ça fait 120 000. Mais c'est beaucoup plus que ça. Saine-Nord, c'est 12 000 emplois. L'ensemble des grands chantiers, c'est 55 000 emplois. Donc il faut être sérieux quand on propose cela. Il faut créer les conditions pour que notre population puisse accéder à l'emploi dans des conditions qui soient meilleures. Je n'ai pas pu, pour le moment, débattre avec M. Bertrand et avec Mme Le Pen. D'abord parce qu'ils ont un souverain mépris de moi-même et de ce que nous représentons. Ensuite, parce qu'eux deux, ils ont déjà annulé deux débats France 3. Et puis elle, elle a annulé un débat France 2. Vous en êtes les témoins. J'espère que demain, on sera enfin dans le débat. C'est bien la moindre des choses. Votre projet est le mien. Et puis on va en discuter. Et puis c'est là qu'on verra où sont les cohérences, où sont les mensonges, où sont les vérités. Et j'espère qu'ainsi, nos concitoyens seront éclairés. Et dans cette édition, on revient donc sur l'incendie qui a eu lieu cet après-midi à Tourcoing, dans le quartier de l'épidème. Un quartier qui est toujours bouclé, suite donc à cet incendie violent, dans les entrepôts de l'usine Chauffamat, une entreprise de chauffage et de climatisation. Au total, 5 000 m² étaient concernés par cet incendie. 2 500 m² ont toutefois été détruits par les flammes. Le reste est indemne, a priori. Une cinquantaine de pompiers sont mobilisés. Ils proviennent de toutes les casernes de la métropole lilloise. Selon nos dernières informations également, aucune victime n'est à déplorer. La situation serait bien sous contrôle. Voilà pour les informations que nous avons pu recueillir concernant cet incendie. Des informations qui vont être étoffées, bien sûr, dans les minutes à venir. Et de la solidarité également dans ce flash avec hier et samedi, la grande vente au profit des petits frères, des pauvres. C'était donc à Marc-en-Barrel, une 22e édition, qui reste très importante puisque cette vente qui a lieu une fois tous les deux ans finance 60% du budget de l'association. L'événement permet avant tout de valoriser les successions, les dons, mais aussi les legs reçus par les petits frères des pauvres durant ces derniers mois. Le prix des biens varie ainsi de quelques euros pour des objets classiques jusqu'à 4 000 euros pour des tableaux d'art contemporain. Alors cette vente qui est organisée tous les deux ans rapporte entre 150 et 200 000 euros. Ce week-end, quelques 1 500 chineurs ont pu apporter leur soutien à l'organisation. Alison Pellottier y était également et elle a pu rencontrer un des responsables qui nous en dit plus. Vous trouvez vraiment tout ce que vous pouvez trouver chez des particuliers ou même des collectionneurs. Donc ça va de la petite cuillère en argent, au service de vaisselle, au mobilier ancien, aussi au mobilier moderne, comme vous pouvez aussi avoir du mobilier d'époque, des tableaux aussi de tout style. On s'attache à essayer de valoriser toujours ce qui nous a été donné, ce qui nous a été légué. C'est le moindre qu'on puisse faire pour respecter les personnes qui ont pensé à nous. Et puis pour conclure, cette semaine on va particulièrement s'intéresser à la ville de Waterloo. Plusieurs remportages sont donc à retrouver tous les jours pour mieux connaître cette commune de l'agglomération de Lille. Alors pour débuter, on parle d'un lieu de rencontre culturelle qui fête ses 15 ans cette année à Waterloo. Il s'agit de la boîte à musique. Depuis le mois de septembre 2000, ce lieu de rencontre artistique est également un lieu de diffusion. Avec une capacité d'accueil de 200 places, il axe d'ailleurs sa programmation sur la découverte de nouveaux talents. Alors ici à la boîte à musique, tous les styles musicaux sont mis à l'honneur, que ce soit le blues, le jazz ou encore le punk, le rock, le rap. Tout est mis à l'honneur de manière plus éclectique possible. Alors la boîte à musique accueille des artistes également en répétition ou en résidence en proposant des studios d'enregistrement. Hier soir, c'est Little Bob Blues Bastards, qui est un groupe des années 70, qui a fait viruer la scène de la boîte. En tout cas, le responsable des lieux nous a donné son avis concernant l'importance justement de cette antenne. On n'a pas d'étiquette à proprement dit, c'est vraiment un lieu justement de partage, j'ai envie de dire, des musiques. C'est vraiment éclectique en termes de programmation. On passe de la chanson au rock'n'roll, on peut le voir sur la programmation par exemple, sur le dernier trimestre, on a aussi bien de la chanson française que du rock'n'roll, du blues. On a un festival reggae qui a lieu chaque année au mois de mai, un festival de blues qu'on essaye de développer, on va sur la sixième année cette année. Donc voilà, c'est vraiment, on n'a pas d'étiquette, on essaie vraiment de faire, c'est un lieu où on joue toutes les musiques actuelles. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la météo et l'infotrafic. Sous-titrage ST' 501